Des modèles rétro, des collaborations et une paire 100% européenne, c'est tout de suite dans le zapping de la basket. On attaque avec la marque Adidas, qui réédite cet automne un classique des années 90, la Unforcer Mide. Elle bénéficie d'un traitement Snake Skin, affaire à suivre. Le running, c'est la base, et c'est sûrement la raison pour laquelle la marque Puma ressort la Trinomik XT2, un modèle running qui date de 1991 pour le plus grand bonheur des nostalgiques. Sortie prévue le 25 septembre. La Air Jordan 5 Dunbusher est la dernière née du programme Dunbusher de chez Nike. Elle devrait sortir le 28 septembre. Comme chaque année, le modèle devrait être prisé par tous les sneakers addicts de France et du monde. Toujours chez Jordan Brand, c'est la Jordan 6 Carmine, l'une des paires les plus iconiques et les plus recherchées par les sneakers addicts, qui fera son retour au cours de l'été 2014, à l'occasion du 23ème anniversaire de la Jordan 6. Pour ceux qui l'ont loupée en 2008, vous aurez donc une seconde chance de vous la procurer l'été prochain. Stay tuned ! La célèbre marque New Yorkais Spony vous a concocté pour cet hiver des sneakers inspirés du métro new-yorkais. Les modèles sont dotés d'une technologie qui garantisse un extrême confort. Une collection tout en couleurs que vous ne pourrez pas rater, disponible à partir du 25 septembre. Quand les deux mâtes françaises, Etude et Paraboot collaborent, on obtient la Yosemite Made in Europe. Elle est déclinée en deux couleurs, noire tout en cuir et bleu en cuir retourné. Disponible sur le site www.etude-studio.com Chez Rebook, c'est la Shaq Attaque version Black Azur qui fait son comeback. Elle est la signature chose du joueur NBA Shaquille O'Neal. Il l'a portée lors de la saison 92-93 dans l'équipe des Magics d'Orlando. Si d'aventure vous dunkiez aussi durement que Shaq, c'est la basket qu'il vous faut. Vous restez chez Rebook avec la Classic Jam qui revient pour la saison automne-hiver 2013 avec un modèle qui trouve son inspiration de l'ADN basketball de la marque. Pour cette version, c'est les couleurs de la Rebook The Pump qui ont été déclinées. Et tout de suite, mon coup de cœur de la semaine. C'est la marque américaine New Balance qui propose pour cet hiver la New Balance 574. Un véritable classique indémodable et transgénérationnel qui fait figure de must-have. Nos amis skaters ne sont pas en reste. La marque Nike nous propose la dernière signature shoes d'Omar Salazar. Une nouvelle version avec un swouche recouvert d'un imprimé camouflage. Adidas fait appel au rappeur Hazap Rocky pour redessiner le modèle phare de la marque. La Adidas Jeremy Scott Wing 2.0. Basket préférée du rappeur, elle est inspirée de la couverture de son album du long live Hazap. Les Adidas Jeremy Scott Wing Black Flag sortiront le samedi 28 septembre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Et rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau zapping de la basket. D'ici là, portez-vous bien et usez vos kicks. Sous-titrage Société Radio-Canada